Hey girls, welcome back, j'espère que vous allez bien, devenue sur ma chaîne, ici on parle de skin care, de self care et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, et bien je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ok, alors aujourd'hui les filles, je vais élaborer avec vous 8 erreurs skin care à ne pas faire. C'est très très important. Premièrement, il faut absolument connaître son type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va être vraiment très compliqué d'appliquer des produits qui seront adaptés pour votre type de peau. Alors, avant de commencer d'acheter des produits, il faut connaître votre type de peau. Deuxièmement, utiliser 1000 produits sur sa peau, honnêtement, ça ne sert à rien. Il est vrai qu'on voit beaucoup les youtubeurs américains utiliser une tonne, une tonne de produits et aussi chez les coréennes, hein, par exemple. Mais honnêtement, non, ça ne sert à rien. Faites le strict minimum pour votre peau et vous verrez la différence. Ça ne sert à rien de prendre ça, d'appliquer ça, d'appliquer ça. Donc, vraiment, le strict minimum. Troisièmement, faire trop de gommage. Pour ma part, moi, je ne fais plus les gommages. Je ne fais plus par mois de gommage une fois par semaine. Parce que je trouve qu'une fois, enfin, parce que ça a tendance un petit peu à graisser ma peau. Maintenant, je le fais une fois par mois et j'ai vraiment vu une différence et ça me va très bien comme ça. Donc, faire trop de gommage, ce n'est pas très bon parce que ça va irriter la peau, ça va graisser votre peau. Voilà, vous allez avoir la peau un peu plus sensible, etc. Donc, les gommages, c'est très bien, bien évidemment. Mais on y va mollo. Vraiment, il faut y aller assez doucement et je trouve qu'une fois par mois, c'est très bien. Vous avez aussi les gommages chimiques. Moi, je préfère les gommages chimiques que les gommages mécaniques. Parce que les gommages mécaniques, ce sont des gommages avec des grains. Et les gommages chimiques, c'est sans grains. C'est comme un peeling, en fait. On l'applique juste sur la peau, on laisse poser, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux. Donc, privilégiez plus vraiment des gommages chimiques. Voilà. Ensuite, quatrièmement, ne pas nettoyer sa peau. Alors ça, quand je dis ne pas nettoyer sa peau tous les jours, je m'explique. Moi, personnellement, je suis de la team où il faut absolument que je nettoie mon visage avec de l'eau et un gel nettoyant. Il y en a qui le font avec une eau micellaire, mais moi, j'ai vraiment du mal avec ça, en fait. Parce que j'ai envie de repartir sur une peau propre et une peau neuve. Donc, pour moi, c'est primordial de commencer par de l'eau et un gel nettoyant. Et le soir aussi, il y a pas mal de personnes encore qui se démaquillent que avec de l'eau micellaire. Et juste après, vont aller se coucher. On ne fait pas ça parce que l'eau micellaire, encore une fois, ne démaquille pas, ne nettoie pas. Ça démaquille, oui, dans un premier temps, mais ça ne nettoie pas la peau. Et il est impératif de nettoyer sa peau le matin et le soir. Le matin, parce qu'on va retirer tous les produits qu'on a appliqués la veille et la transpiration aussi, on est d'accord ? Et le soir, toutes les impuretés qui se sont écoulées durant la journée, comme les produits qu'on a appliqués le matin, d'accord ? Le make-up, la crème solaire, la pollution, les saletés, etc. Donc non, on va se coucher avec une peau propre. C'est hyper important, les filles. Ensuite, de ne pas appliquer une crème solaire. Alors ça, ouais, il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais les girls, appliquez vraiment une crème solaire. C'est hyper important parce que vous allez, de un, protéger votre peau. Et sachez que la crème solaire ralentit le vieillissement cutané de la peau. Oui, 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 croyez-moi. Donc, c'est comme un soin anti-rides, anti-âge. Donc honnêtement, appliquez une crème solaire. Après, bien évidemment, si vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas exposé en face d'une fenêtre ou le soleil, par là, vous n'avez pas besoin d'appliquer une crème solaire. Soyons, ok, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais quand vous sortez, quand vous allez travailler, ne serait-ce que même pour acheter du pain ? Oui, oui, ne serait-ce que même pour acheter du pain ? Un baking consolaire, c'est hyper important. Ensuite, de ne pas être constant dans sa routine skin care. Alors, il faut savoir que quand vous commencez une nouvelle routine skin care, il faut vraiment être constant et il faut être patient parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir des résultats immédiatement. Mais on n'a pas les résultats immédiatement, en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, notre peau a besoin déjà de s'adapter à des nouveaux produits. Il faut aussi qu'elle adhère. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, soyez vraiment réguliers dans votre routine. Suivez bien les étapes et soyez patient et vous verrez les résultats. Voilà. De ne pas nettoyer son téléphone. Alors, moi, personnellement, je nettoie mon téléphone tous les jours. Même quand je ne sors pas, je nettoie mon téléphone. Ça, c'est vraiment la base de base. Il y a énormément de bactéries sur notre téléphone. Et il est impératif de nettoyer son téléphone parce qu'on parle avec. On est constamment sur notre téléphone. On va dire ça clairement. On est tout le temps sur notre téléphone. Et les bactéries sont là. Et tous les soirs, moi, je vous recommande vraiment de nettoyer votre téléphone. De ne pas changer ses têtes d'oreiller. Alors, peut-être que je ne sais pas s'il y en a qui ne font pas. Mais moi, personnellement, je change mes têtes d'oreiller deux fois par semaine. Parce que, voilà, je... Là aussi, c'est la base, quand même, pour ne pas avoir des petits boutons, etc. Donc, changez votre tête d'oreiller au moins deux fois par semaine. C'est hyper important. Bon, de toute façon, c'est la base. Bon, si vous ne faites pas deux fois, au moins une fois par semaine. Voilà. Tous les dimanches, vous vous dites, ok, je change mes draps et je change ma tête d'oreiller. Et ça aussi, c'est important. Et privilégiez aussi les têtes d'oreiller en satin ou en soie. Parce que votre peau sera beaucoup mieux. Les produits que vous allez appliquer le soir vont plus rester sur votre peau. parce que le coton, en fait, ça va... En fait, ça va... Ça va froisser, en fait. Ça va frictionner. Ça va frictionner, oui. Ça va frictionner, en fait, la peau. Et vous savez que quand on se lève le matin, on a toujours, en fait... Comment vous dire ? Des traces, en fait, de têtes d'oreiller. Et du coup, les produits n'adhèrent pas. Ça reste sur la tête d'oreiller, sur le coton. Et voilà. Donc, vraiment privilégiez les têtes d'oreiller en soie ou en satin. Et pour terminer, sachez qu'une peau parfaite n'existe pas, les girls. Une peau parfaite n'existe pas. Ne vous fiez pas à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, etc. Quand on voit une fille qui a une peau vraiment extrêmement belle. On a toutes des imperfections. On a toutes des imperfections. On peut avoir une peau... Enfin, on peut avoir une belle peau à un certain moment. Mais, bien évidemment, il va y avoir des boutons. Parce que tout est dû à l'hormone. Enfin, aux hormones, excusez-moi. Aux hormones, au stress. Il y a plein de choses aussi qui rentrent en jeu. Donc, sachez-le. Une peau parfaite n'existait pas. Voilà. Juste pour que vous le sachiez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que cela va vous aider pour avoir une excellente routine skin care. Ce qui est très, très, très important. On n'oublie pas de commenter, de liker et de partager. Et je vous attends aussi en commentaire. Dites-moi s'il y a des erreurs skin care que vous avez déjà fait auparavant. Voilà. Donc, j'aimerais quand même savoir un petit peu. Afin de voir si vous avez fait quelques erreurs skin care durant le passé. Voilà les gars. Je vous laisse. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.